Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Vous l'entendez très certainement à ma voix Elle est clairement en train de partir Ça fait 2-3 jours qu'au niveau de la gorge ça ne va pas trop Donc j'espère que ça ne va pas être trop agaçant durant cette vidéo En soi cette semaine, j'ai quasiment pas vu les poneys Ou très peu de temps Je crois que là cette semaine je ne les ai même pas vus De 3h, même pas Parce que là on est le vendredi 8 juillet Et depuis lundi je n'arrête pas Et ça vous le comprendrez du coup à la fin de la vidéo Et c'est quelque chose qui m'embête beaucoup Parce que j'ai commencé à prendre un rythme avec les poneys Où je faisais en sorte de venir assez régulièrement Et de rester le plus longtemps possible avec eux Pour faire vraiment tous les soins, pour m'occuper des écuries etc Et là cette semaine je n'ai pas eu le temps clairement De faire ce que je voulais avec eux Et je culpabilise Parce que je me rends compte petit à petit De comment je gère mes poneys aujourd'hui Par rapport à avant Bah que avant je ne m'en occupais pas Pour moi personnellement C'est ma vision à moi Je ne m'en occupais pas correctement Je ne leur apportais pas tout ce qu'ils avaient besoin Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui je leur apporte tout ce qu'il faut Je fais mon maximum avec mes moyens Et ce que je peux faire Mais ils sont beaucoup mieux qu'il y a quelques années Et du coup cette semaine ne pas avoir pu m'occuper de correctement Bah je culpabilise parce que ça m'énerve Parce que je n'aime pas ça en fait Je ne veux pas les voir mal Je veux vraiment leur bien-être Et voilà du coup là j'y suis Je ne vais pas pouvoir y rester très longtemps Parce que vous le comprendrez encore une fois Par la suite dans la vidéo Mais aujourd'hui Il faut bah du coup qu'on fasse un peu les soins aux poneys Donc on va directement aller les faire dans le parc En fait on ne va pas emmener mes poneys dans le paddock Ça va prendre trop de temps Et je vais devoir essayer de détacher mes poneys Surtout Golden et Bilbao Parce que comme vous le savez J'ai des cerisiers dans leur parc Et ils se sont amusés Je ne sais comment à se tâcher avec les cerises Et vu que les cerises bah c'est sucré Et ça colle Bah du coup ils ont plein de tâches Voilà tâches toutes Soit rouge Soit marron Parce qu'ils se sont enroulés après Mais ils sont dégueulasses Clairement ils sont tâchés mes poneys Et j'aime pas du tout J'ai un shampoing sec Que je vous avais parlé la dernière fois Quand je cherchais un vrai shampoing Pour les poneys Donc on va aller le tester On va aller s'occuper des poneys Et ensuite je vais vous montrer Le pourquoi du comment En ce moment c'est un peu le rush Donc on est parti Alors le shampoing sec Que je vous parle C'est celui là Alors c'est un que j'avais reçu Dans une de mes box De chez Orsivia Box Donc ouais c'est un détachant puissant Donc ça tombe bien On va tester ça Sur les poneys Alors quand je les emmène pas dans le paddock Je m'embête pas Je prends le seau Et en fait je prends vraiment les brosses Que j'ai besoin Alors ça j'en ai pas besoin Alors hop Je reprends ma magic brush Qu'il va falloir que je nettoie Parce qu'elle est dégoûtante Avec la poussière Il me faut La brosse Et le cure-pied Ici présent Hop Ils sont un des pieds de Bilbao Donc le Faris Finish De chez Life Data Que j'utilise pour les pieds de Bilbao Hop Avec le petit pinceau Pour les filles Je prends Du coup Le Pédiflex Donc c'est l'huile De chez Raven Pour du coup Que je peux utiliser Sur n'importe quel N'importe quel pied N'importe quel temps Saison Donc je mets ça sur les filles Hop Et je crois que c'est tout Niveau Ouais niveau ça c'est bon Ça faut que je regarde Si ça marche avec de l'eau Ou pas quand même Je ne sais pas Faut que je regarde Si c'est un shampoing sec Il n'y en a pas besoin Mais c'est donc jamais Hop L'hélicole Hop Tout ça Là dedans Hop Et une petite longe Que je fais tomber Bien évidemment Et on va être parti Alors oui Je parlais qu'il fallait De l'eau Parce qu'ils disent Qu'il faut pulvériser Du coup Le produit Sur les tâches Il faut qu'on masse Avec un chiffon Laissez agir 5 minutes Et enlever La tâche A l'aide d'une éponge Ou d'un tissu Humide Pour une finition impeccable Donc je vais prendre Un tout petit peu d'eau Et chiffon Chiffon Je ne sais pas si j'ai encore Un chiffon ici Faut que je cherche un chiffon Mais voilà Je vais prendre aussi un peu d'eau C'est bon J'ai trouvé mon chiffon Dans mon Dans ma deuxième baraque Là vu que j'avais Tout le bazar Qui était là Il m'en reste un Bon il n'est pas nickel Mais au moins Pour faire ce qu'on a à faire Ça suffira Je sais qu'ils en ont plat Après c'est encore une fois Un spray Et sachant que les poneys Ont peur du spray Bah On va voir On va y aller tranquillement Sinon Je mettrai directement A la main Le produit On va voir Comment on va se débrouiller Hop Et on est parti Par contre je suis vraiment désolée Avec ma voix Je crois que Avant la fin De cette vidéo Il n'y aura plus Il n'y aura plus de voix Je suis vraiment désolée Si vraiment je vois que Bah du coup Ma voix Elle est trop insupportable Au montage Bah Cette vidéo n'aura pas lieu Malheureusement Laïa Elle vient Pépé Elle m'a fait Viens Allez on y va On est là Allez go Et mes doudous Oh là là Heureusement que vous avez Les masques à mouche Vous êtes envahis de mouche Bah ça va Vous les gardez bien Ceux là Une fois que c'est resserré C'est bien Et du coup Bah comme je vous ai dit Vu que Je n'ai eu Quasiment pas le temps De mon Tupé 2 Cette semaine Bah j'ai pas eu le temps Encore de faire Le masque à mouche De Golden Mais je m'y attelle Du coup Semaine prochaine Quand tout Le plus gros Que j'ai à faire Sera fait Mais voilà Mais heureusement Qu'ils ont les masques à mouche Parce que là Les pauvres Ils sont envahis Hier Il faisait pas chaud Clairement On était en pull hier Il faisait même pas Même pas 20 degrés Et là Bah on remonte Quasiment dans les 30 Donc je pense que C'est ça aussi Qui fait que ma voix Elle a pas du tout apprécié C'est les changements de température Sans cesse En fait Ça n'arrête pas Et du coup Quand je vous parle Des poneys Bibi et Golden Alors Doudou Il y a à voir Monte tes taches Regardez là Il y a des taches De cerises partout Il est taché De partout Et ça Ça ne s'enlève pas La brosse J'ai déjà essayé De frotter Ça ne s'enlève pas Donc il va falloir Que j'essaye Avec le produit Oh Miss Golden C'est horrible Regardez son cucu Tutut Bonjour Pépé Tu me laisses montrer Regardez-moi ça Regardez La grosse tache là Elle est grosse tabuse Et Gossip Ça ne se voit pas Vu qu'elle est noire Mais tu dois en avoir aussi On n'a pas l'impression Mais toi par contre Ouais C'est ce que je crains Elle coule De l'oeil Depuis qu'elle a le masque Elle coule Donc j'ai peur Que du coup Le masque Vu que je l'ai rétréci Bah la sorte de Moustiquaire là Elle vienne lui frotter Dans l'oeil Et du coup Il fait des démangeaisons Et toi t'arrêtes ça Touche pas à ça Ouais Il va falloir que je te nettoie l'oeil Là Bon allez On commence par qu'il est Loulou On commence par toi du gros Non mais ça va Au final C'est pas un vrai spray Ça fait pas de bruit Quand on appuie sur le Sur le bouton Donc ça va Ça va pas trop faire peur aux poney Ça sent bon par contre J'aime bien l'odeur Ça sent Bah ça sent un peu Les produits ménagers Bon allez on va tester ça Du coup Sur Bibi On est parti Regardez moi quand je vous dis Qu'ils sont pas possibles là Encore une cerise qui est coincée dans le crin Un noyau de cerise Parce qu'il les mange pas Les noyaux Et ça c'est bien Il les recrache Donc je leur fais confiance Quand ils en mangent Et voilà Il en a partout Il est crado de partout Là c'est Je sais même pas si ça va fonctionner Le produit sur vous Surtout sur Golden Regardez moi cette tâche là 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 Mais qu'est-ce que vous avez fait Hein ? Tellement il est tâché de partout Là c'est même plus du shampoing C'est que là qu'il faut C'est une douche Avec du détachant Tout court On va te mettre du vaniche sur toi Bibi Hein ? Bon bah plus qu'à attendre 5 minutes Je sais même pas si c'est juste 5 minutes Qu'il va falloir attendre Avec les tâches qu'il a Un crado Un mon crado Oui Non Bon du coup Pour humidifier du coup Le petit chiffon Il me restait de l'eau Donc on va prendre celle De la bouteille Pour mouiller Hop Le chiffon Ouh Là mais le chiffon Il n'imbibe pas C'est quoi ce bazar là ? Bon Testons Ouais mais il y a encore du produit Pourquoi ça s'enlève pas ? Attends bouge pas doudou Bouge pas C'est bien Bah ça enlève Mais du coup il reste encore du produit Ouais là on voit encore que ça mousse Bon alors Peut-être que j'ai pas encore assez attendu On va encore atteindre un peu mon doudou Ouais bah non Je suis absolument pas satisfaite de ce produit Je vais vous montrer ce que c'est en train de faire à mon poney C'est clairement En train de faire des tâches Plus grosses Et plus marquées De ce qu'il avait avant Regardez Là Tout là il y avait le produit Ça tâche Et ça s'enlève pas Oh mais c'est quoi ce bazar là ? Je suis pas contente du tout Je suis en train de faire un massacre Regardez J'ai passé la brosse La magique broche Qui est toute sale Il est tout marrant J'arrête là J'abandonne On va attendre que tu sèches doudou Et on passera un coup Quand tu seras sec Parce que là c'est un carnage Oh là là Mais toi ça te dérange pas d'être sale Donc dans tous les cas C'est pas très grave Mais par contre De l'autre côté Ça a l'air d'avoir un peu mieux fonctionné A ce niveau là Je sais pas si vous voyez Il y avait une traînée de cerises Et là ça a l'air d'avoir D'avoir bien enlevé la tâche Donc c'est plutôt cool Bon il en reste plein Mais clairement J'ai plus envie de tester le produit Je vais le tester quand même Sur Golden Qui a des tâches Beaucoup plus grosses En fait Et voir est-ce que ça va mieux marcher Mais sur Baby C'est un échec là Clairement Je sais pas si c'est moi Qui l'aimais à l'utiliser Ou si c'est le produit Qui est totalement merdique Mais Bon Je vais aller faire les soins de Bilbao Et on va prendre Golden Pour tester Regardez la fifi Elle prend son bain de soleil là Tranquille T'es vivante Gossip ? Oui elle respire C'est bon elle est vivante Malheureux Fifi On va tester sur Golden Notamment les deux tâches là On va voir est-ce que du coup On va voir est-ce que ça a un bon effet là-dessus On va voir ça Alors si je mets déjà pas le produit là où il faut Voilà On frotte On frotte On frotte On frotte On frotte On frotte Je vais pas le faire sur tout Je vais pas le faire sur toutes ces tâches à elle Mais juste tester là Sur ces trois grosses tâches qu'elle avait là Et là ça a l'air d'avoir déjà à être partie Donc c'est bien Laisser reposer Parce qu'elle est tâchée de partout Golden C'est horrible Même sur la pâte Regardez-moi cette petite pâte là On dirait qu'elle s'est fait bobo Alors que c'est de la cerise Bibi laisse la bouteille d'eau Tranquille Bon sang Allez où ? Bon sur Golden Je suis quand même beaucoup plus satisfaite Ça a beaucoup mieux marché Après sur le Palomino C'est vrai que vu que c'est pas forcément blanc Ça nettoie plus facilement Alors que sur le blanc On voit toujours un peu les traces de boue Des trucs comme ça Il suffit Voilà vu que la brosse Elle est pas forcément ultra propre Ça referait des traces sur le blanc Pardon gossip Mais sur le Palomino Ça a vachement bien marché Mais du coup les deux grosses tâches Elles sont bien parties Donc ça va Je suis quand même satisfaite À moitié du produit À voir le jour où j'aurai les mains propres Et des brosses propres Pour nettoyer Mais bon Je testerai du coup Mieux la prochaine fois Oh non là t'en as encore plein Bon on va tester ici Après faut que je me dépêche moi Hop Allez On frotte On frotte On frotte On frotte On frotte On frotte Non j'en ai pas mis ici Hop Ah c'est ça En fait il fallait bien frotter Une fois qu'on frotte bien Bah ça part direct Ah ok je viens de comprendre le principe en fait Le problème qu'il y a avec Gossip C'est que du coup Vu que j'ai rétréci Le masque Pour que ce soit plus serré Bah en fait Le Le sort de moustiquaire Bah appuie Un peu sur son oeil Notamment Bah quand elle se gratte et tout Parce qu'elle aime bien se gratter Depuis qu'elle a Le masque à mouche Vu qu'elle veut l'enlever Et du coup Bah ça Ça lui appuie directement dans l'oeil Donc ça lui fait des petits Cacas d'oeil Donc des petites infections À main grosse Donc je lui nettoie régulièrement Pour pas que Que ça Ça infecte Mais ouais Du coup là ça Elle frotte directement sur son oeil Bon Fifi Oh oui bah je viens de t'enlever Le masque Et t'as déjà les mouches qui t'embêtent Bon je viens de donner à manger Et à boire au poney On va partir Et vous allez enfin comprendre Le pourquoi du comment Je n'ai pas été très présente Pour les poneys Cette semaine On est parti Bienvenue chez moi Et oui Voilà la grande noël Bon ça n'a pas de rapport Avec l'équitation Mais pour moi C'est un nouveau départ J'ai trouvé mon petit cocon Que je commence à emménager Depuis une semaine Et du coup Bah avec Les allers-retours Pour emmener les meubles Bah ça me prend beaucoup de temps Je dors très peu la nuit Et du coup Bah quand je vais m'occuper De mes poney C'est vraiment Pour faire vraiment Les soins primordiales Savoir s'ils ont de l'eau A manger Leur faire quelques petites gratouilles Mais j'ai quasiment pas Passé de temps avec eux Comme je vous ai dit Même pas 3 heures Cette semaine Et je m'en veux énormément Mais voilà la raison De pourquoi Je n'ai pas J'ai pas pu m'en occuper Comme je le voulais Donc voilà J'ai mon petit Chez moi Je suis hyper contente C'est un nouveau départ Pour moi J'ai une autre nouvelle Aussi dans ma vie Personnelle Professionnelle Plus particulièrement Qui fait que Ça avance Ma vie reprend son cours Et que Ça fait du bien Clairement Avoir que des bonnes nouvelles Comme ça Les poneys vont bien J'ai trouvé un nouveau logement J'ai eu une promotion A mon lieu de travail Je suis super contente Clairement Je ne pouvais pas Demander mieux Et du coup Là on va aller se poser Parce que Du coup Par rapport à cet appartement là Il y aura également Un petit impact Pour les poneys Et également Ma promotion Pour Youtube On va parler de ça Tout de suite On est parti Alors je vous avais déjà parlé Que lorsque je recherchais Un appartement Je recherchais Un appartement Qui est près De mes poneys Pour être tout proche d'eux Et ne plus avoir De route à faire Pour aller M'en occuper Quand j'étais pendant mes recherches J'avais trouvé un appartement Je ne pense pas Que je vous en avais parlé Je ne crois pas sur Instagram Si Mais je ne suis pas sûre Sur Youtube J'avais trouvé Un appartement Nickel A même pas 5 minutes à pied Des poneys Il était tout beau Tout propre Il y avait un jardin En plus à ma disposition Vraiment le paradis J'ai eu un gros coup de coeur Pour cet appartement là Quand je l'avais visité Sauf que Presque plus de 3 semaines La personne m'a fait Poireauter Pour au final me dire Que Il ne retenait pas Ma candidature Vous pouvez l'imaginer Que Je l'ai très mal pris Je l'ai très mal vécu Parce que c'était vraiment L'appartement idéal Je m'étais déjà projetée dedans Et tout Et du coup Ça a été une grosse déception Suite à ça J'ai continué A chercher Et j'étais obstinée A trouver Un appartement Dans le village Où se trouvaient Mes poneys J'ai cherché J'ai cherché J'ai cherché Et le temps passe Et du coup Je me suis Je me suis rendue A l'évidence Que je n'allais pas Forcément trouver Là-bas Surtout que les loyers Là-bas sont très chers Je ne peux pas me permettre De payer des loyers Et ne pas arriver A vivre à côté C'est totalement stupide Et il y a un peu moins Les pièces vont l'une En fait il faut suivre Les pièces l'une après l'autre Pour aller dans une autre Donc par exemple La pièce du milieu Qui va être du coup La chambre Et bah du coup Il faudra passer de la cuisine A la chambre Pour aller au salon Mais si on a une bonne imagination Et qu'on arrive à aménager Un peu les pièces Ça peut faire vraiment Ultra sympa Et moi j'ai plein d'idées En tête Et du coup Je vous montrerai ça Petit à petit Si ça vous intéresse Dites moi ça en commentaire Parce que je ne sais pas Si vous voulez vraiment Que je reste exclusivement Poneys Ou j'ai eu le droit A des petites dérogations Pour vous faire D'autres petites vidéos Tout en parlant de poneys Comme là Ce que je suis en train de faire Vous avez vu les poneys Et je vous parle également De ma nouvelle vie Du coup Dans ma vie personnelle Mais voilà C'est un appartement Où je me sens bien Il y a un extérieur Il y a un jardin Et je vais vous montrer Le jardin Et vous allez comprendre Pourquoi j'ai dit Que ça peut avoir Un petit impact Pour les poneys Pour ma promotion Actuellement Je suis employée commerciale Dans une grande surface Et ma responsable Va partir à la retraite Et du coup J'ai l'opportunité De pouvoir prendre Entre guillemets Sa place Et passer manager Qui veut dire Que je vais passer manager C'est que Je vais travailler plus Parce qu'actuellement Je suis en 30 heures Et là je vais passer En 39,75 Donc presque 10 heures En plus par semaine Donc ça va avoir Un petit impact Sur Youtube Je sais pas encore Comment ça va se goupiller Parce que ça ne se fera Que début octobre Donc je ne sais pas Actuellement je suis en train De faire une vidéo De faire une vidéo par semaine Et j'arrive très bien A gérer Et je suis pas En mêlée en fait A ne pas arriver A m'occuper de mes poneys A faire tout ce que j'ai à faire Donc normalement J'arriverai à continuer A avoir une fréquence De une vidéo par semaine Après ça peut varier Je ne sais pas Comment ça va se passer Mais voilà Je vous préviens Qu'il y a un potentiel Changement avec Youtube Chose que je ne pense pas J'arrive très bien A gérer Avec mon rythme actuel Et je ne pense pas Que les heures supplémentaires Que je vais effectuer Vont m'impacter Tant que je garde Un jour de repos Et le dimanche Je pense que je pourrais Très bien gérer Mais voilà Voilà un peu Les nouvelles Que je vous annonce J'ai Laya qui est avec moi Elle aussi Ça va être un grand départ Pour elle Elle a un grand jardin Que je vais vous présenter Tout de suite Pour s'épanouir Donc voilà On est heureuses Toutes les deux Et mes poneys vont bien La vie professionnelle Va bien Youtube aussi Très très bien Ça aussi je voulais Vous remercier Parce que On a vraiment Bien remonté sur Youtube Vous êtes de plus en plus A nous suivre Et de plus en plus A regarder de nouveau Mes vidéos Et ça fait du bien Ça fait du bien Parce que j'ai galéré J'ai galéré Et j'ai pas lâché Ça c'est une de mes Plus grandes qualités Qui peut parfois Être un peu un inconvénient Mais sur beaucoup de choses C'est une très positive Je ne lâche pas J'abandonne très rarement Et quand j'abandonne C'est que vraiment Je sais que il n'y a plus J'ai tout tenté Pour réussir Et que ça n'a pas marché Mais j'ai tenu avec Youtube C'est en train de reprendre Donc je suis super contente Allez Je vais vous montrer Tout de suite le jardin Et vous faire un petit tour Des propriétaires Même si je suis encore En plein emménagement Donc voilà On est parti Bon pour faire vite fait Ici c'est mon entrée Qui est indépendante Parce que je suis au rez-de-chaussée Et qui amène directement Sur la cuisine La cuisine qui est du coup Indépendante De tout le reste Donc j'ai un grand Un grand espace Ici Où du coup C'est encore à aménager Et voilà C'est un grand espace Ensuite on a le couloir Ici Qui comme je vous l'ai dit Amène à la chambre Alors par contre La chambre va être Un peu coupée Ici vous avez mon bureau Et en fait J'ai commencé Avec cette bibliothèque là A couper la chambre Et normalement D'ici une semaine Je vais recevoir Une grosse bibliothèque Qui a la même hauteur Et beaucoup plus longue Qui va s'arrêter A ce niveau là Donc il y a presque 1m80 de long Et du coup A ce niveau là Près du dressing Je vais mettre Un rideau Un rideau Pour qu'il y ait juste Une petite ouverture Pour la chambre Mais du coup Ca va faire une continuité Du couloir Pour nous emmener Directement Dans le salon Et par conséquent Ne pas arriver Entre guillemets Directement dans la chambre En fait Ca va être vraiment Une partie chambre Séparée Où je me sentirais Un peu mieux Et voilà Quand les gens Viendront par exemple Chez moi Bah ne tomberont pas Directement dans ma chambre Et du coup La continuité du couloir Amènera sur mon bureau Voilà C'est là où je vais travailler Où toutes les vidéos Vont être montées Et du coup On arrive Au salon Une pièce Que je suis en train De kiffer Parce que j'adore Les couleurs Je voulais du beige Je voulais du blanc Je voulais du l'or Voilà Je mets plein d'or Dans ma vie Un peu de vert Avec la verdure et tout Vraiment C'est un petit coin Que je vais surkiffer Donc voilà C'est mon salon Bon là C'est la salle de bain Les toilettes je vais pas vous le montrer C'est pas très important Là ça va être le petit coin De Laïa Que je vais aménager Vous allez voir Elle va avoir son petit coin A elle aussi Je ne sais pas où elle est Et on arrive Sur ma terrasse Ma terrasse Et mon très joli jardin Donc là j'ai mon extérieur Les propriétaires du haut De base Ont la partie derrière Et la partie du haut Sauf qu'ils ne l'utilisent pas Donc ils m'ont dit Que je peux très bien Tout aménager A mon goût Ils me le laissent Donc il y a la partie là Et du coup Quand on monte On a encore Toute une grande partie Bon il faut débroussailler Il y a pas mal De bazar Ça n'a pas été entretenu Mais du coup J'ai toute la partie là En plus Et Parce que ce n'est pas fini Attendez Attendez On voit pas trop Je vais essayer d'arriver Jusqu'au bout Hop Je vais pouvoir aussi Obtenir La partie là La partie là Qui va jusqu'au poteau là-haut Donc toute Hop là L'appartement il est là Toute la partie là J'ai quasiment 700 mètres carrés De jardin Qui vont être À ma disposition Donc je pense que Si Vous réfléchissez bien Il peut y avoir Une opportunité Pour mes poneys On en reparlera Mais pourquoi pas Pendant les vacances Ramener mes loulous Dans mon jardin Bon voilà Je vais arrêter cette vidéo Ici Avant de ne plus avoir De voix Parce que là Elle est en train Clairement de partir J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker À commenter Et à partager À vous abonner Si c'est pas encore le cas Et à enclencher La petite cloche Pour être prévenu De mes prochaines vidéos Sinon Moi Et Laïa Viens Laïa Viens ma pifi On va vous laisser Et on vous dit À la prochaine Salut Salut